What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On est vendredi, le vendredi sur Destiny, c'était Xur sur Destiny 1, et ça sera encore la présence de Xur sur Destiny 2. Pour ceux qui ne connaissent pas Xur, c'est tout simplement un personnage qui vous permet d'aller acheter de l'exotique. Donc là, normalement, si tout se passe bien, on devrait pouvoir en acheter contre des éclats légendaires. On va aller le voir, alors le but étant de le trouver, à la base on nous a dit qu'il ne serait pas sur un espace social, sur Destiny 1, il était vraiment sur un espace social tous les week-ends, là il faudra vraiment le trouver. Mais a priori, j'ai ouvert ma carte céleste, et finalement, il sera moins dur à trouver que prévu, puisque vous voyez, on a l'emblème ici, donc Xur, l'agent des neufs, donc il est à la tombe de l'observateur dans la vallée d'Arcadia. Donc c'est parti, on va aller voir, il n'oublie pas, ok, on va aller voir, il y a peut-être une petite quête spéciale, donc on va aller voir, on va lancer l'activité, et du coup on va aller voir ça directement. Donc c'est sur Nessos a priori cette semaine, c'est parti. Alors du coup, nous voilà arrivés sur Nessos, alors attendez, je vais quand même rouvrir un petit peu, ah bah, on le voit là-bas, il y a déjà quelqu'un qui est là-bas, impecable, il y a déjà un mec, comme ça on va pouvoir, hop, le voir, il est carrément dans un arbre, non, ah ouais il est dans un arbre, allez c'est parti les gens, on va aller voir, alors je ne sais pas trop comment ça va se dérouler, c'est vrai que c'est un petit peu nouveau sur Destiny, ah mais il est vraiment posté là en fait, c'est notre pote au Xur, voilà, alors je trouve ça presque dommage qu'il soit montré sur la map, ça aurait été cool vraiment de le chercher et de le voir, mais bon c'est pas grave, on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose, notre pote au Xur, alors a-t-il vraiment changé ? Ah il est pareil, il est toujours pareil, allez let's go, on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose, ah donc voilà, il nous propose directement des items exotiques, marchand d'étranges curiosités, les motivations de Xur, alors c'est parti les gens, on va regarder ce qu'il nous propose, alors il ne faut pas énormément d'éclats légendaires, a priori 29 pour une arme, pardon, et 23 pour une armure, franchement il n'en faut pas énormément, donc c'est parti, cette semaine il nous propose en arme l'impitoyable, c'est un fusil à fusion, alors celui-ci j'ai eu la chance de le looter, il est vraiment top, franchement les gens, il est vraiment top, en plus vous pouvez l'acheter à 270, donc si jamais vous êtes en dessous de puissance, je vous conseille fortement d'en acheter, pourquoi pas, même un ou deux si vous avez plusieurs fusions, pour pouvoir voilà, un fusil de votre côté, en tout cas je vous conseille vraiment de l'acheter, c'est vraiment une arme super efficace, avec mouvement perpétuel, les tirs non mortels, réduisent la vitesse de charge, et recharger immédiatement après un frag, augmente les dégâts de l'arme pendant une courte durée. Ensuite, on a le flux raidien, donc ça, ça va être une armure de torse pour les chasseurs, donc les chasseurs, même chose, si jamais vous n'êtes pas à 270, je vous conseille d'acheter le torse pour au moins pouvoir infuser, voilà. Sinon au niveau des percs, alors celui-ci je ne le connais pas du tout, apparemment il y a jonction de synapse, des attaques successives rapides avec la lance cryoélectrique, augmente la durée et l'intensité de ses dégâts, alors déjà franchement c'est top, au moins votre super peut durer beaucoup plus longtemps, si vous jouez avec la lame cryoélectrique, donc ça franchement, je vous conseille fortement d'acheter ce torse si vous aimez jouer en arc strider, et ensuite on a les compétences de classe, se recharge plus vite, quand vous utilisez une doctrine cryoélectrique, franchement ce torse est impeccable pour jouer avec la doctrine cryo du chasseur. Ensuite pour le titan, on a épaulette du croc de la mort, donc là c'est des gantelets, je les connais, qui sont présents vraiment pour jouer avec la doctrine abyssale du chasseur, donc là on a corne de malédiction, les frags de mêlée avec des charges de bouclier, rechargent le lancé de bouclier, les frags de mêlée rechargent le bouclier sentinelle, et ensuite les compétences de mêlée abyssale se rechargent plus vite, donc là voilà, c'est vraiment un gantelet qui est tourné vers la doctrine abyssale, et donc je pense que le torse est tourné vers la doctrine solaire pour l'arcanisme, puisque là il s'agit des trois nouvelles doctrines directement de chaque personnage, donc là on a le torse aile de l'aube sacrée, alors je ne sais pas si je peux le regarder, je ne peux pas le regarder parce que je suis en titan, c'est vraiment un torse magnifique, il y a des ailes dans le dos, etc, franchement il est sublime, alors pour ceux qui ont commencé en arcanisme, il me semble qu'ils vous proposent en début du jeu, donc beaucoup long évidemment, sinon voilà, vous pouvez infuser 270, c'est toujours agréable, alors on a Tom de l'aube, quand la lame de l'aube est équipée, visée lorsque vous êtes en l'air, vous permet d'y rester pendant une courte période, donc en gros ça vous maintient en l'air, et réussir des tirs de précision, augmente la durée de cet effet, et ça augmente le maniement de l'arme puissante, équipée, voilà, donc franchement, il ne faut pas beaucoup d'éclats légendaires, alors pour ceux qui commencent le jeu, je pense qu'ils n'en ont pas forcément beaucoup, mais vous voyez, moi j'en ai quand même pas mal après une semaine et demie, j'en ai quasiment 600, là vraiment je peux me faire plaisir si j'ai envie, voilà, il n'y a vraiment pas trop trop de problèmes au niveau des équipements exotiques, alors pour cette semaine, ce n'est pas terrible j'ai envie de dire, puisque je pense que tous les items, en tout cas au niveau des armures, ils nous les proposent avec les personnages respectifs pendant la campagne au début, donc peut-être que beaucoup l'ont déjà, le seul intérêt ici pour moi cette semaine, ça va être d'en acheter pour pouvoir infuser, donc voilà, en tout cas, Xur est vraiment moins difficile à trouver que ce que je pensais, en tout cas voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, Xur arrive chaque vendredi à 11h, et repart chaque dimanche à 11h, donc si vous voulez acheter des équipements exotiques, ce rendez-vous est toutes les semaines sur Destiny 2, il faudra le trouver, vous le verrez sur la map, vous vous y rendez, il vous proposera directement des exotiques, contre quelques éclats légendaires, je vous souhaite une excellente journée les potes, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, tchuss !